La diminution de la fréquence des cancers de l'ovaire et des cancers du sein avant la ménopause supprime l'augmentation du risque d'octéoporose lié à la ménopause. Également, nous avons une perte de poids favorisée dans les six premiers mois du post-pastro. Pour la famille et la communauté, le lait maternel réduit les dépenses des soins de santé, préserve les ressources naturelles. On a moins de dépenses en combustible et en eau et l'allaitement maternel représente ainsi une forme de médecine préventive peu coûteuse. En rancère, nous allons parler de la conduite pratique. Dans la conduite pratique, nous allons parler en petit d'un des principes initiaux. Au départ, nous avons une information sur l'allaitement maternel qui doit être délivré pendant la grossesse. Un démarrage précoce est crucial pour la mise en place d'une lactation efficace, dont le démarrage de l'allaitement doit se faire dans l'heure qui suit la naissance et si possible dès les 30 premières minutes. La mère doit être informée sur la bonne position du nouveau-né appelée position du baisseau et la prise correcte du sein par l'enfant qui permettent une gestion efficace et un transfert de lait optimal, tout en prévenant des tétés douloureuses et des lésions du mamellon. Ici, nous avons un schéma qui récapitule la bonne prise du sein, la bonne position où il y a les cochers envers, le nez et le menton du bébé sont contre le sein, un maximum, l'aréole ou le maximum de l'aréole doit être dans la bouche du nouveau-né et les lèvres doivent être retrossées sur l'aréole. Une mauvaise position, ici nous avons un schéma montrant la mauvaise position, le bébé tète le mamellon, la gencive appuie sur la base du mamellon qui peut entraîner des douleurs et même des crevasses. L'aréole n'est pas stimulée, le bébé ne reçoit pas assez de lait. Après avoir parlé des principes initiaux, nous allons parler des règles pour la tétée. L'hygiène des mamellons requiert simplement une toilette quotidienne à l'eau et au savon. L'arrêt du tabagisme doit être encouragé et la consommation d'alcool doit être évitée. Les tétées seront facilitées par quelques expressions de l'aréole et si possible donner les deux seins à chaque tétée. Nettoyer les mamellons et l'aréole après les tétées pour éviter les macérations et bien les protéger par des soutiens gauches adaptés. Ensuite, le rythme et la durée des tétées sont déterminés par l'enfant selon ses besoins. C'est ce qu'on appelle allaitement à la demande ou à l'hibitur. Une durée variable des tétées allant de 10 à 30 minutes avec changement du sein et une moyenne de 8 à 12 tétées par jour. Les premières semaines, la durée des tétées est d'environ 10 à 20 minutes. Ensuite, les nourritions espacent spontanément les tétées. En petit 3, nous allons parler de la position adéquate de la mère. Si la mère est couchée, nous allons mettre sur la tête des oreilles ou des couvertures enroulées. Et si elle est couchée sur le dos, nous allons assurer que sa tête et ses épaules sont soulevées et soutenues. Si le nouveau-né a bougé et s'est accroché à lui-même, ne rien fait de plus. Vérifiez simplement que la mère est confortablement installée. Maintenant, si la mère est assise, la tête et le corps du nouveau-né doivent être droits pour permettre une bonne dégoutition. Le nouveau-né doit faire face au sein et son nez doit être en face du marmélon. La mère doit soutenir tout le corps du nouveau-né et pas seulement sa nuque et ses épaules. Si le nouveau-né est à un niveau plus bas que le sein de la mère, le mettre sur un oreiller au-dessus des couvertures. L'oreille, l'épaule et la hanche du nouveau-né doivent être sur la même ligne. Ici, nous avons un chemin, nous montrons, illustrant les différentes positions d'allaitement. Différentes positions d'allaitement de la mère, à savoir la position couchée, la position du ballon de rugby, la position madone assise, la position akali-fauchon et la position madone debout. Après avoir parlé de la position de la mère, nous allons parler de l'expression du lait maternel. Pour exprimer le lait maternel, nous allons trouver un endroit intime. Nous allons bien nous laver les mains avec de l'eau et du savon. Nous allons mettre un tissu propre, mouillé, d'eau tiède sur les seins pendant cinq minutes. Nous allons utiliser un pot qui a été proprement nettoyé. Nous allons masser doucement les seins de l'extérieur vers le bout des seins pour aider le lait à descendre. Il faut, pendant cette pratique, être patient, même si le lait ne vient pas, continuer cette pratique, même si le lait ne vient pas au début. Après, nous allons changer la position de la main sur le sein afin que le lait soit exprimé de toutes les zones du sein. Il faut exprimer le lait d'un sein durant au moins trois à cinq minutes jusqu'à ce que l'écoulement ralentisse. Puis, exprimer le lait de l'autre côté et répéter à nouveau l'opération des deux côtés. Exprimer le lait peut prendre à chaque fois 20 à 30 minutes, voire plus longtemps, surtout au début. Il existe d'autres méthodes d'expression du lait. On peut égale, à part l'utilisation des mains, nous pouvons utiliser un tire-lait. Après avoir parlé de l'expression du lait, nous allons montrer comment il faut vider un sein avant de passer à un autre. Si la tétée a commencé par le sein droit, à la prochaine tétée, la main doit commencer avec le sein gauche. De cette manière, les deux seins produiront la même quantité de lait. La première partie de la tétée, lait de début de tétée, contient plus d'eau pour hydrater le nouveau-né. C'est pour cela que le lait devient de plus en plus clair. La seconde partie de la tétée, lait de fin de tétée, est plus en graisse pour rassasier l'enfant. Puis, après avoir parlé de la vidange du sein, nous allons parler de la conservation du lait maternel. Elle doit se faire à température ambiante, c'est-à-dire de 26 à 30 degrés Celsius jusqu'à 6 heures de temps maximum. Si la température ambiante est plus élevée, il faut conserver le lait maternel durant 1 à 2 heures. Dans un réfrigérateur, de 0 à 4 degrés Celsius, avec une durée maximale de 48 heures. Dans la partie congélateur d'un réfrigérateur, la température peut varier à cause de l'ouverture de la fermeture fréquente. Le lait maternel peut se conserver durant deux semaines. Dans un congélateur séparé, à moins de 18 degrés Celsius, le lait peut se conserver jusqu'à un maximum de 6 mois. Concernant, après avoir parlé de la conservation du lait maternel, nous allons parler de l'évaluation et les résultats de l'allaitement maternel. Avec le lait maternel, nous avons une augmentation pondérale de 100 à 150 grammes par semaine. Le développement psychomoteur est normal avec la relation de la mère et de l'enfant qui est améliorée et qui est maximale. Le nombre de selles, une selle après chaque tété, avec une alimentation maternelle, on a une selle après chaque tété, en moyenne 6 à 8 selles par jour. Les selles sont de couleur jaune or, l'enfant résiste mieux aux infections et la durée est permanente. Alors, nous allons parler de la diversification alimentaire. Elle évolue en fonction des besoins nutritionnels de l'enfant. La diversification alimentaire est faite à partir du 6e mois avec de nouveaux aliments tels que les céréales, les légumes, les fruits, les viandes et les poissons. Elle doit être introduite de manière progressive. Il est recommandé de poursuivre l'allaitement maternel associé à la diversification alimentaire jusqu'à l'âge de 2 ans. En ce grand 6, nous allons parler des problèmes liés à l'allaitement maternel. Chez la mère, comme problème,